Bonjour à tous, Longue Vie et Prospérité, bienvenue dans cette petite vidéo. Je sais, ça fait encore très longtemps, mais en ce moment je n'y arrive pas, je suis désolée. Mais enfin bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Et du coup, aujourd'hui, on va se faire un petit maquillage outrancier. J'ai envie de quelque chose de lourd, bien chargé, tout ça, tout ça. Et on verra à la fin quel nom on lui donne. C'est parti ! Et on commence tout de suite ce maquillage par les yeux. Je viens, alors on va commencer avec une couleur facilement estompable. Donc on est un marron clair pour venir définir la forme de l'œil. Et vous voyez, on va faire une forme qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps, c'est-à-dire un double liner. On va faire une couleur... On va faire une couleur... C'est parti. Allez, premier effet, presque, je fais l'autre et je reviens. Allez, on continue les yeux avec une couleur chair blanche très claire sur le sourcil. Donc je mélange du blanc et du chair. Mais on ne va surtout pas estomper. On va venir apporter de la couleur, du relief à ce noir avec ma palette Ketundi. Je viens prendre le bleu que je viens poser en angle interne. Et je vais venir avec un pigment de chez Barry M. Et comme vous voyez, il a 10 000 reflets. Il a des reflets, moi j'appelle ça pétrole. Il a des reflets violets et verts selon les paillettes. Donc en fait, c'est un pigment noir avec des petites paillettes qui vient apporter un côté très velouté au noir en fait. Pour le rat de cil, je commence avec le bleu. Toujours au-dessus du noir. Puis je viens avec le violet. Et on finit avec le rose. Pour les reflets, nous allons pouvoir maintenant redessiner les sourcils. Alors, je les ai fait peut-être un peu épais par rapport à d'habitude. Mais en même temps, comme le maquillage est chargé, ça va bien avec l'esprit. Je vais venir avec un liner noircir la partie basse de mon maquillage. Un maquillage des pas outranciers sans faux cils. Donc je les ai préparés et on va les mettre dans ce petit espace. Là, je vais venir mettre du blanc. Sous le sourcil, je vais venir mettre le bleu. J'utilise l'embout mousse estompe de mon double pinceau pour avoir plus de matière et d'intensité. J'en ai fini avec les yeux, je passe donc au reste du temps. Il est vraiment temps que je change de fond de teint. Voilà, c'est un peu de goe. Merci. 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 donc voilà je voulais essayer ça pour une fois donc voilà j'ai voulu je voulais un maquillage très intense, très noir ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait double liner comme ça donc enfin donc voilà je me suis amusée et puis bon une bouche colorée, pourquoi il ne fait pas la mise au point, youh je suis là fais la mise au point voilà que vous voyez le maquillage quand même de façon nette alors j'ai les yeux rouges parce que ça doit être la fin de la journée j'ai pas mal conduit je ne sais pas donc c'est pas top top mais voilà un maquillage intense tout ça tout ça et pas estompé c'est le but allez je vous rezoom tout ça une dernière fois oh là là c'est pas haïette ça fait un effet velouté oh là là vous avez pas idée à quel point je surkiffe mon petit bijou de tête ma bouche ma bouche elle est où ma bouche ? ce petit mélange bleu violet ça fait pile le le violet que je souhaite du coup je suis très très contente j'ai hésité à mettre ma perruque bleu violette pour aller avec ce maquillage ce qui peut aller très très bien le bijou de tête s'accorderait magnifiquement bien avec je pense la noire bleu violette ma petite perruque que j'adore 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 bon et bien voilà j'espère que cette vidéo ce maquillage vous plaira vous inspirera d'ailleurs je ne sais toujours pas comment l'appeler je me suis coiffée d'un diadème reine de la nuit mais voilà donc je mets surtout du maquillage sur mes yeux la bouche mais je vais essayer petit à petit de faire des choses beaucoup plus artistiques et plus prononcées alors en même temps quand on a un style c'est compliqué d'en sortir et c'est vrai que mon style c'est ça je charge les yeux je charge la bouche je mets des petits trucs un peu partout mais j'aimerais vraiment réussir à faire des des choses plus artistiques des yeux plus déstructurés enfin voilà j'espère 2019 sera mon mon défi et j'espère du coup j'ai commencé une phrase tout à l'heure je ne l'ai pas terminé j'espère réussir ceci en 2019 vous proposer des maquillages plus artistiques plus fous et tout en ayant aussi d'autres maquillages plus portables aussi bien évidemment et donc comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis vos idées vos inspirations vos questions vos demandes si vous avez un maquillage spécifique que vous souhaitez réaliser que vous ne savez pas comment n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça en attendant moi je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous tchao et que la force soit avec vous droplets sans lui – Sous-titrage FR 2021